amis lions contente de vous retrouver pour votre guidance du 15 au 31 août 2024 j'espère que vous allez bien les lions donc c'est une guidance comme d'habitude qui va parler au lion ascendant lion signe lunaire en lion ça peut aussi vous parler ou bien évidemment on est sur youtube ça ne parlera pas tous les lions vous n'avez pas tous la même vie par contre je voulais vous souhaiter quand même un bon anniversaire je sais que vous êtes en période d'anniversaire donc pour certains si c'est votre anniversaire et ben je vous souhaite plein de belles choses pour ce cette journée spéciale en tout cas si ça ne vous parle pas la guidance vous laissez tomber un vous n'allez pas vous essayez de forcer à ce que ça concorde à votre vie donc si ça résonne tant mieux si ça ne résonne pas penser à regarder votre ascendant ça peut vous parler aussi ou regardez pourquoi pas votre signe lunaire certains regardent les trois ils font une guidance complète donc chacun fait comme voilà ça lui plaît tout simplement il n'y a pas de de règles absolues donc voilà ce que je voulais vous dire alors comme promis la dernière fois je vous avais dit que j'allais vous présenter de nouveaux oracles donc voilà j'ai un petit peu changé cette fois ci et puis voilà vous pouvez être en commentaire ça vous plaît si vous plaise pas je pourrais revenir sur les anciens c'est pas grave ça change un petit peu ça nous fait des messages un petit peu différent donc on va les regarder déjà votre énergie alors ça je les gardais c'est très important l'énergie ça donne le ton comme j'ai tout le temps alors de quoi on nous parle bon là déjà bon avec la porte vers la spiritualité l'ange de la force l'homme qui tient une pièce de monnaie pour déjà on est guidé bon le monde des esprits vous soutient vous êtes capable de prendre davantage en main votre destin un million d'accord donc il va falloir agir par vous même vous allez c'est vous même qui déterminez votre propre destin donc vous prenez soit vos finances en main soit un nouveau travail soit vous vous dirigez vers un homme qui a une aisance financière c'est possible aussi voilà vous soyez un homme ou une femme vous adaptez à votre situation donc de quoi on me parle d'autre donc logiquement votre situation financière ou professionnelle ça va un petit peu ensemble devrait s'arranger bon de quoi on parle alors on parle vraiment du travail actuellement on parle de conflit vous avez eu peut-être des conflits il y a quelqu'un qui a été dans l'ombre on parle d'une confrontation qui a peut-être été nécessaire en qui est nécessaire on retrouve par la suite de meilleures énergies après cette confrontation dans le monde des finances du de la santé de de dans vos relations dans votre carrière surtout bon on retrouve la sérénité en restant déterminé voyez il faut vraiment rester déterminé et résistant face aux difficultés qu'on a c'est vous seulement vous qu'elle est fort forger votre avenir donc voilà on vous dit que c'est en travaillant on voit qu'il est en étant acharné en restant déterminé que vous allez forger votre avenir professionnel financier etc bon tout comme on voit quelqu'un pu vous mettre des bâtons dans la dans les roues là c'est possible bon on va aller voir avec les tarots de quoi ça nous parle voyez on vous dit encore de rester déterminé d'avoir de prendre d'avoir du courage alors de quoi on parle bon on dit déjà qu'il faut avoir vous avez là une force en vous il va falloir avoir confiance en vous rester déterminé pour avoir plus d'harmonie sentimentalement on a l'impression que vous avez fait une rencontre sentimentale pour moi c'est un nouvel amour et on me dit qu'avec cette personne tout est possible on peut on a on a un grand potentiel on a le pouvoir de créer voilà quelque chose de nouveau avec cette personne bon par rapport à l'abondance financière on parle d'une réussite personnelle vous retrouvez une certaine liberté mais voilà vous allez récolter le fruit de votre labeur voilà donc vous allez auto vous suffire bon on parle par rapport à un gain par rapport à un gain financier peut-être que vous allez devoir partager aussi des richesses avec une personne du passé peut-être qu'on va négocier quelque chose bon on va négocier ça peut être un contrat professionnel etc bon on parle aussi de quelqu'un avec qui on aura des retrouvailles peut-être qu'on a besoin c'est quelqu'un avec qui on a des souvenirs d'enfance on me dit qu'on a abandonné bon vous avez peut-être fait un choix un peu stratégique vous avez peut-être pensé à vos intérêts personnels on me dit que c'est un mal pour un bien par rapport à une personne du passé on me dit aussi vous avez préféré agir seul on me dit que vous avez trouvé quelqu'un à mon avis vous avez rencontré ce nouvel amour c'est aussi je pense quelqu'un avec qui on peut avoir une union c'est une âme sœur c'est quelqu'un avec qui on est des affinités et c'est possible qu'on est dans une harmonie émotionnelle alors la personne que vous avez quand on me dit aussi que vous avez peut-être abandonné une partie de vous c'est soit en pensant à vos intérêts personnels c'est peut-être que vous étiez dans une union tout simplement et vous avez quitté une union en pensant à vous à votre bien-être pour vous diriger vers cette nouvelle rencontre sentimentale d'accord quoi qu'il arrive soit c'est vous avez abandonné une partie de vous vous avez une tête trahi oeuvrer dans l'ombre quelqu'un avec quelqu'un du passé tout simplement pour une rencontre sentimentale bon alors ça fait penser un peu comme si vous étiez engagé peut-être on s'est dirigé vers un nouvel amour bon voyez on dit que vous avez envie de vous ancrer physiquement avec en amour on voit quelqu'un là vous êtes dans un amour inconditionnel vous voilà on dit aussi vous êtes peut-être ancré déjà mais j'ai l'impression que vous allez retrouver du calme la sérénité une paix intérieure puisque vous allez apprendre vous allez avoir connaissance de quelque chose on dit que vous êtes guidé un il ya un lien spirituel quelque chose qui fait que on vous a guidé vers une femme ou un homme c'est une séductrice un séducteur et quelqu'un qui vous a séduit bon on dit par contre vous avez eu vous avez dû abandonner une relation et que vous allez enfin pouvoir remercier l'univers bon vous serez reconnaissant par rapport à cette nouvelle personne qui vous a complètement séduit c'est quelqu'un qui est avec qui on peut avoir un amour inconditionnel on retrouve une paix intérieure en fait donc on a la fin d'une relation et une nouvelle relation bon de quoi on parle vous voyez on dit qu'on était on parle d'un changement de cycle on répétait toujours les mêmes schémas peut-être qu'on se voilait la face dans cette relation on refusait d'affronter la réalité pour moi il ya eu une belle surprise pour vous un événement inattendu quelqu'un avec qui voilà on a partagé ses pensées quelqu'un avec qui on communique pour moi on va voilà s'envoyer une lettre un message où on va mettre des mots sur ses émotions on va dire les choses pour moi c'est quelqu'un avec qui on pourrait construire une histoire avoir des projets d'avenir en commun mais pour ça on a dû se séparer il ya des chemins de vie qui se sont séparés voilà on a on a suivi sa boussole intérieure donc pour certains je pense qu'on parle de certains lions qui ont dû séparer puisqu'ils ont rencontré une autre personne et je pense qu'il ya quelqu'un qui a eu un gros chagrin d'amour une peine de coeur vous avez peut-être brise un coeur se passe en suivant cette nouvelle rencontre et en suivant votre boussole intérieure de quoi on parle d'autre voyez on parle que on a eu beaucoup de tracas on a été très tracassé à la limite de la folie dans une relation on dit que maintenant vous allez enfin remercier l'univers vous allez enfin récolter on dit qu'il ya une relation divine là mais voilà le calme va revenir dans votre vie on parle de lâcher prise penser à respirer je pense que vous allez peut-être voilà c'est possible que par rapport à vos finances et peut-être avoir un spécialiste en face de vous alors peut-être que vous avez rencontré quelqu'un qui travaille dans les finances en tout cas qui est un spécialiste dans son sens dans son domaine que ce soit la santé les finances ou tout simplement peut-être que vous allez voir un avocat puisque on voit que c'est possible qu'on va voir une personne qui peut vous aider financièrement et on voit bien qu'on lâche prise alors on lâche prise sur une situation on vous dit que cette situation elle va se dire faut la laisser se dérouler jusqu'à son terme on me dit aussi de rester très optimiste pour votre vie amoureuse voilà il faut y croire avoir des pensées positives il faut avoir la foi et on dit que vous pouvez ouvrir votre coeur pour donner recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes c'est à dire que vous pouvez aimer sans crainte cette nouvelle personne bon c'est plutôt positif de quoi on parle d'autre on va les voir avec d'autres oracles alors on va prendre l'améthyste love de quoi ça me parle alors de quoi on parle bon moi on parle d'une relation stable qui dure dans le temps donc pour moi vous étiez ancré vous avez une famille même on parle que vous avez dû faire un choix prendre décision avec votre âme et je pense que certaines choses ont bougé ont avancé pour moi il ya eu une nouvelle ouverture pour vous vous êtes peut-être même déménagé on sent quelqu'un un traumatisme de trahison pour moi en tout cas vous avez une grande protection sur vous il ya une protection divine un ange gardien qui vous a guidé on voit qu'il ya quelqu'un qui voilà il ya eu un adultère et je pense que il ya quelqu'un qui vous a aussi trompé bon on me dit que vous avez fondé une famille avec une personne qui était élégant mais pas très sérieux ou sérieuse vous adaptez votre situation en tout cas on s'est senti cette personne peut se sentir rejeté on dit que vous êtes devenu maître de votre vie vous avez pris le contrôle de votre vie on dit que pour certains peut-être que pour quelqu'un il ya un traumatisme d'injustice et face à vous on voit qu'il ya eu une personne fausse et il ya eu des mensonges des médicaments bon on dit que vous avez été à l'écoute de vous hein vous le serez encore dans les mois à venir on dit que c'est comme ça que vous allez réussir à vous élever à un niveau supérieur et je pense que voilà on va voilà dans une atmosphère plus chaleureuse plus détendue c'est possible que vous a rencontré quelqu'un sur l'été ou tout simplement c'est quelqu'un qui est du signe du cancer de lion ou verge ça peut être vous aussi vous êtes lion donc c'est tout simplement vous qui allez vous élever et être à l'écoute de vous même bon on me dit qu'il ya eu quelqu'un qui a été malhonnête on n'est pas tombé dans son piège on a été prudente on dit qu'on s'est fait ghoster là on va voilà on va se faire ghoster par quelqu'un qui on s'est détaché alors ça peut être quelqu'un qui est du balance scorpion sagittaire on dit que c'est quelqu'un qui vous a harcelé un moment qui vous a pu vous humilier aussi et on voit que c'est quelqu'un qui a pu vous envoyer des messages bon donc on voit qu'on a été dans une situation compliquée quelqu'un avec qui on a pu construire une famille mais que pour moi vous avez repris le contrôle de votre vie et je pense que vous avez oeuvré dans l'oeuvre dans l'ombre comme on dit mais dans vos intérêts personnels c'est peut-être quelqu'un qui vous a beaucoup humilié c'est quelqu'un qui n'était pas sérieux et je pense que vous avez fait une belle rencontre et que voilà vous avez décidé de choisir cette nouvelle personne alors de partir d'une situation alors de quoi on parle avec un autre oracle l'oracle des sentiments aussi de sylvie lamassé c'est la personne à qui voilà une personne qui est très 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 bien quelqu'un qui fait des oracles je vous avais proposé déjà la dernière fois son oracle sentimental professionnel et là j'ai pris son oracle sentimental alors donc on va avoir de nouveaux messages de quoi on parle voyez il ya eu de la manipulation il ya eu du mensonge de la part de votre partenaire bon on voit qu'on a été on sentait seul c'était assez pesant on dit que vous êtes parti on voit un départ et maintenant j'ai l'impression qu'on espère retrouver une certaine plénitude un engagement alors peut-être avec quelqu'un qui a été au départ c'est quelqu'un qui n'est pas dans l'engagement cette personne c'est quelqu'un c'est juste pour un soir mais vous avez espoir que voilà que ça soit voilà que ça soit qu'on se tourne vers l'engagement bon je pense que c'est quelqu'un vous avez pu rencontrer au cours d'une activité et voilà donc vous avez trahi quelqu'un avec qui vous étiez ancré mais dont les bases étaient très fragiles voilà je pense que vous avez une relation dans l'infidélité parce que vous étiez quelqu'un qui était qui ne se gênait pas de son côté j'ai l'impression quelqu'un avec qui vous avez construit une famille quelqu'un avec qui c'était compliqué bon on continue de quoi on parle voyez on dit qu'il ya eu quelque chose de négatif on a on a écouté son intuition son ressenti on dit qu'on est passé au tribunal on a voilà on a eu envie de trancher alors de faire appel à la justice donc pour certains je pense qu'on peut divorcer entre autres on dit que maintenant on a envie de construire un avenir on voit de futurs projets on voit que vous avez fui une situation vous avez vous êtes sauvé et vous avez repris votre indépendance c'était le bon moment je pense que vous avez peut-être patienté avant de prendre cette décision bon de quoi on parle on dit peut-être que vous avez rencontré quelqu'un avec qui vous avez une différence d'âge c'est quelqu'un qui voilà vous ouvre votre chakra du coeur c'est quelqu'un avec qui on ressent des sentiments c'est quelqu'un avec qui on pourrait avoir le bonheur bon le souci c'est que je pense que vous étiez dans une relation avant où il ya eu et un manque de douceur et peut-être qu'avant vous n'étiez pas capable de dire les choses cette personne n'était pas votre âme soeur et c'est quelqu'un avec qui vous avez répété les schémas quelqu'un qui voilà qui ne vous disait pas les choses comme vous aurez aimé et on voit que vous avez eu du mal à sortir de ce schéma répétitif bon de quoi on parle je pense que vous avez un peu fait l'autruche ou peut-être que vous avez eu honte de la situation dans laquelle vous étiez il y a eu pas mal de disputes je pense qu'il ya eu des rencontres coquines aussi un voilà il ya eu des tromperies on dit que bon peut-être dans rapport au travail par rapport à votre vie active bon maintenant on voit qu'on va dans un divorce par rapport à la personne avec qui vous étiez engagé on me dit que maintenant vous allez rencontrer votre âme soeur c'est quelqu'un avec qui vous allez partager à un vous allez faire un bout de chemin pour moi vous avez pris une décision vous avez parti vous êtes parti on voit un déménagement pour vous on dit que sur un contrat de mariage sur un engagement il ya eu comme la magie noire ça n'a pas été tous les jours facile on voit qu'il ya eu un peu la poisse on dit que maintenant vous allez retrouver votre santé meilleure santé une énergie dans votre propre maison votre nouveau foyer on vous dit oui vous allez avoir quelqu'un qui va vous faire des cadeaux ou peut-être que vous allez avoir un cadeau de la vie on dit que c'est une relation qui est au moment secrète ou discrète peut-être démarrer secrètement en tout cas avec cette personne vous allez faire un duo de chocs bon donc il ya les lions qui voilà qui ont rencontré une nouvelle relation et qui vont tourner une page voilà c'est exactement ça de quoi on parle encore pour vous voyez les l'évolution possible avec cette nouvelle personne on dit qu'on va trouver des solutions on a les clés un pour agir pour s'engager pour se désengager de toute façon on voit bien qu'on va régler une toxicité une relation toxique bon c'est un divorce une séparation on dit qu'on va penser à soi on va créer sa propre réussite avec quelqu'un avec qui on a une relation secrète bon c'est peut-être quelqu'un après une abstinence bon peut-être qu'il y avait une abstinence dans votre couple aussi c'est peut-être quelqu'un qui voilà on voit pas régulièrement on voit que c'est quelqu'un qui n'est pas vraiment dans l'engagement encore donc il ya peut-être encore une abstinence physique pour vous parce que c'est une relation qui est secrète mais qui doit surtout évoluer secrètement bon donc ça va prendre du temps mais pour moi on a grand espoir que ça s'arrange de quoi on parle d'autre voyez avec votre hôte dans quelle énergie vous êtes la personne que vous avez rencontré la personne de votre coeur on dit que c'est quelqu'un qui vous était destiné on voit que vos âmes sont liées depuis toujours voilà on est venu sur terre pour vous retrouver cette rencontre était destinée c'est ce qu'on a vu c'est quelqu'un qui voilà c'est votre soleil vous êtes son rayon de soleil voilà votre rire votre sourire l'éluine bon peut-être qu'on en veut à quelqu'un on a de la rancune on est déçu peut-être dans une il ya quelqu'un qui vous en veut alors peut-être quelqu'un avec qui vous étiez en union ou tout simplement c'est peut-être vous qui en voulez cette nouvelle personne parce que cette nouvelle personne reste dans le dans le flirt dans la légèreté bon on dit qu'on vous pouvez broyer du noir déprimé avoir des pensées négatives on dit qu'on vous pouvez il ya quelqu'un qui culpabilise mais pour moi on dit que vous avez une bonne étoile vous avez formulé un vœu et vous êtes protégé par rapport à ce vœu on dit bien qu'il ya une personne qui s'apprête à vous déclarer son amour qui ne pourra plus taire un moment ses sentiments et cette personne tout en vous lui plaît vous êtes la femme ou l'homme idéal bon alors ça reste très bon parce que même si c'est quelqu'un qui prendra du temps pour s'engager c'est ce qu'on ressent en tout cas cette nouvelle rencontre ça a été comme un déclic j'ai l'impression pour vous et voilà et je pense que même si ça prendra du temps pour s'engager on trouvera des solutions et c'est quelqu'un qui vous a fait partir d'une relation toxique de quoi on parle d'autre alors je continue on va regarder professionnellement alors j'ai différentes auras qu'à vous proposer ils vont peut-être pas de plus lire la même histoire ça arrive bon là on voit que vous avez vous avez peut-être envie de vous lancer à votre compte ou peut-être que vous étiez déjà votre compte web création de poste mais ça a été stérile d'accord on a été inefficace donc maintenant on a envie de d'innover expérimenter quelque chose dans l'inconnu créer un nouveau futur mais on est peut-être démotivé découragé d'écouter bon parce qu'il ya eu des obstacles bon alors c'est vrai qu'on avait vu des conflits alors après avoir été entrepreneur peut-être ou entrepreneuse vous avez peut-être voulu aller vous diriger vers autre chose et ça s'est peut-être pas bien passé alors c'est ce qu'on va voir avec un autre oracle de quoi on parle on parle d'un collègue un équipier un partenaire voilà par rapport à une prolongation par rapport à un renouvellement de contrat on dit que ça s'est pas fait on a on a abandonné il ya peut-être un départ qui a été négocié et on s'est retrouvé sans activité et là maintenant on doit prendre du recul donc pour certains lions j'ai l'impression vous dire entrepreneur que vous avez essayé autre chose ça n'a pas fonctionné peut-être par rapport à un collègue donc maintenant peut-être que c'est pour ça qu'au départ dans vos énergies on vous disait que c'était à vous par rapport prendre en main vos finances et votre carrière donc voilà il ya des choses j'espère pour vous ça va bouger alors on va regarder avec le nouvel oracle de civil à masser aussi un bel que on a fait tout à l'heure sentimentalement mais question professionnelle de quoi ça nous parle alors ça nous parle d'une autre complètement d'autre chose on voit qu'on a été dans le secteur privé peut-être on a peut-être fait de l'assistanat on voit qu'on a eu bon on a eu pas mal de reconnaissance à un moment donné on a eu un rendez vous aussi un téléphonique et par rapport à la reconnaissance à un moment on a procrastiné j'ai l'impression c'est marrant parce que on procrastine on a voulu changer de métier j'ai l'impression qu'on a pu se diriger dans la restauration et là on a vraiment procrastiné on a quelque chose fait quelque chose qui n'a pas duré à envoie l'intérim donc ça n'a pas duré on parle aussi pour vous que vous avez peut-être trouvé un travail à temps partiel quelque chose assez c'est assez immédiat on dit aussi que vous avez peut-être par rapport vous avez peut-être subi un arcement moral ou et peut-être que vous allez faire appel à les forces de l'ordre peut-être que voilà vous êtes vous avez été dans une relation compliquée peut-être cette personne va vous embêter sur votre lieu de travail c'est possible que vous appelez les forces de l'ordre on parle aussi qu'il ya quelque chose qui va être défavorable vous allez recevoir un courrier défavorable une lettre commandée sous plus ou moins 30 jours et j'ai l'impression que c'est un rapport par rapport à des peut-être à quelqu'un qui est commercial bon vous voyez comment ça vous parle alors peut-être que si on est dans le commerce dans le commerce on a subi un harcèlement moral peut-être que voilà on va vous licencier c'est possible j'ai pas de message supplémentaire bon vous me direz alors avec un autre oracle professionnel ça peut raconter la même histoire comme une autre encore vous verrez si ça vous parle du début jusqu'à la fin vous prenez que si ça résonne de quoi on parle bon là on voit qu'on a un réseautage peut-être qu'on peut se faire aider sur les réseaux sociaux on a peut-être des rencontrer quelqu'un qui peut vous aider à avoir un revenu supplémentaire quelque chose une nouvelle source de revenus quelque chose qui va vous permettre de mettre du beurre un peu dans les épinards bon par contre on vous sent démotivés vous avez une perte de confiance en vous donc voilà il ya peut-être quelqu'un qui peut vous aider mais on vous sent un peu démotivés bon c'est ce qu'on vous disait tout à l'heure de rester déterminé si vous avez eu un problème de travail si vous cherchez du travail je pense que voilà vous avez vous êtes assez autonome indépendant peut-être que vous avez besoin d'organiser votre vie et vos activités selon vos souhaits peut-être on parle en tout cas vous allez vous allez passer un examen ou passer un concours et vous aurez l'obtention d'un examen qui sera réussi donc je pense qu'il ya quelque chose qui peut fonctionner on dit aussi que là on pourra enfin donc il ya vraiment quelque chose qu'on peut trouver grâce à un examen un concours et on dit que là ça sera un travail passion ce sera votre vocation et là il ya une belle réussite pour vous et voilà vous aurez des responsabilités vous serez enfin accompli vous aurez une satisfaction personnelle donc on sent qu'à un moment vous allez démotiver mais vous allez vous reprendre peut-être passer un concours un examen je pense qu'il y aura une belle réussite bon c'est ce que je vous souhaite en tout cas million de quoi on parle d'autre voyez on dit on parle d'une famille peut-être une famille qui à distance peut-être qu'il ya voilà il ya quelque chose qu'on s'est mis à distance on était parti d'un lien familial et on a fait peut-être appel à la loi bon on parle aussi qu'il ya une victoire mais qu'on a eu pas mal d'accusations par rapport à une relation physique 1 il ya eu une relation physique dans un couple et je pense qu'il ya eu des accusations bon maintenant on va plus vers la victoire pour vous on parle d'une femme par rapport à un contrat par rapport à un engagement il ya eu la fatalité alors ça peut être vous si c'est vous peut-être que vous avez un problème dans votre travail ou dans votre l'engagement sentimentale bon on parle que vous avez des rêves il va falloir écouter écouter vos ressentis par rapport à vos rêves écouter votre clairvoyance puisqu'on dit qu'il ya quelqu'un qui va vous appeler là bon vous allez avoir des nouvelles par rapport à des rêves on parle aussi quelque chose qui devait s'arrêter un lien familial et on voit qu'on est protégé vous à vous et on dit que par rapport à de nouveaux projets vous devez arrêter un lien familial pour de nouveaux projets vous allez mettre en marche bon nouvelle rencontre entre autres donc il ya plein de choses qui arrivent pour vous de quoi on me parle d'autres on va regarder maintenant un million alors j'ai voulu vous faire un nouvel oracle vous verrez ça vous parle c'est assez particulier c'est un oracle côté santé alors bien évidemment si vous avez un problème de santé vous allez voir votre médecin mais les pierres peuvent avoir un impact positif donc j'ai voulu vous faire un tirage de choix et puis j'ai changé d'avis je vous ai tiré trois cartes alors ça veut pas dire qu'une prochaine fois vous n'aurez pas un tirage au choix peut-être que si mais là voilà j'ai tiré trois cartes pour vous et vous prenez que si ça résonne et si ça résonne pour vous je vais vous indiquer des pierres qui peuvent avoir un impact positif si vous avez ce souci là bon alors pour certains vous êtes en phase de vieillissement alors les pierres qui peuvent avoir un impact positif il parle de du quartz rose et de la malapite bon quoi qu'il arrive on dit que si vous avez un problème de santé vous allez voir une guérison vous avez quand même la guérison donc quoi que vous ayez on parle aussi d'un problème du foie peut-être que c'est là dessus aussi que vous aurez la guérison puisqu'on voit alors vous pouvez avoir quelque chose de grave une cirrhose ou autre mais quelque chose de bien moins grave on peut avoir un problème de foie tout simplement parce que pour x raisons mais les pierres qui peuvent avoir un impact positif si vous avez un point de ce côté là ça serait l'aventurine et l'ambre bon donc les pierres c'est voilà c'est une médecine comme une autre mais qu'on rajoute enfin c'est pas c'est quelque chose comme une médecine chinoise etc qu'on peut éventuellement trouver du bienfait dans les pierres ça peut vous aider donc voilà ce que j'ai vu pour vous alors si vous avez un problème de justice je vous ai tiré quelques cartes on ne sait jamais si vous attendez j'ai voulu terminer là dessus vous attendez décision de justice on dit que par rapport à une garde exclusive alors peut-être qu'avec la personne qui avec qui vous étiez on voit qu'il ya eu des enfants est ce que quelqu'un a demandé à garde exclusif alors on voit qu'il ya des incohérences et on dit que vous serez acquitté voilà tout simplement donc voilà ce que j'ai vu alors à vous de prendre le message comment il résonne en vous s'il résonne en vous bien évidemment donc si ça vous parle et ben pensez à mettre un j'aime pensez à partager aussi ça peut aider quelqu'un qui est du signe du lion pensez alors ça arrive aussi qu'on me dit il ya que le professionnel qui me parle d'autres me disent c'est la totalité c'est toute ma vie des fois c'est que le sentimentale donc vous prenez que ce qui résonne sinon vous regardez votre ascendant comme je voulais déjà notifié et si vous voulez une guidance qui vous parle du début jusqu'à la fin vous pouvez vous pouvez comme beaucoup l'ont déjà fait et je les remercie un d'ailleurs m'envoyer un mail pour avoir une guidance privée qui vous parle du début jusqu'à la fin voilà c'est certain que ça va vous parler du début jusqu'à la fin par contre voilà je vous dirai ce que je propose parce que je propose différentes choses n'est pas que ce que l'on voit sur youtube donc voilà je pourrais je vous répondrai le plus rapidement possible et et voilà ça peut vous aider en tout cas je suis ravi d'avoir de très bons retours et d'avoir un lien avec des personnes qui reviennent et qui me font toujours confiance depuis un an déjà donc ça me voit je suis très touché par ça et je les remercie merci de leur confiance et je suis très heureuse d'avoir aidé beaucoup de personnes depuis le début donc si ça vous intéresse si vous avez envie d'être guidé n'hésitez pas vous aussi sur ce je vous embrasse portez vous bien et je vous dis à très vite à millions à bientôt